Chez les Wallabies, c'est aussi « Fuis-moi, je te suis ». L'une d'entre elles lui a tapé dans l'œil. Quelques regards appuyés et le timide romantique décide de faire le grand saut. Après un langoureux baiser, la parade nuptiale peut enfin commencer. Dans l'enclos des Wallabies, un nouveau pensionnaire s'apprête à faire son arrivée. Florence, la responsable du parc à pied, l'attend avec impatience. On va se mettre là, Clément. Ici, hop. Voilà. À l'extérieur, ses futurs colocataires, toutes des femelles, observent le manège avec curiosité. Car leur nouveau compagnon a une mission de la plus haute importance. C'est un mâle reproducteur. Je lui ai préparé son box, je lui ai mis à manger, je lui ai mis de l'eau pour cette nuit. Ça va, il a l'air d'être cool. Ça va. Problème. Dubot n'est pas le grand séducteur espéré. Il est plutôt du genre timide. Et ça peut durer longtemps, hein ? Ah non, il bouge pas. Même pas les oreilles. En bonne entremetteuse, Florence ne brusque pas le farouche célibataire. Des animaux qui sont stressés et tout, ils peuvent faire des arrêts cardiaques. Enfin, il peut y avoir plusieurs pathologies. Et c'est quand même bête qu'un animal meure, tout ça, parce qu'on l'a stressé. Après 7 mois de célibat, les femelles sont, quant à elles, à l'affût. Alors la 1re candidate lance le speed dating. Mais l'attaque est trop frontale au goût de monsieur. Je pensais qu'ils allaient s'approcher tout doucement, se sentir. Mais non, non, il a même pas attendu. Il a carrément fait partir, quoi. La 2e prétendante tente la méthode douce. Après 3 minutes de conversation et de séduction, Dubot reste de marbre. Florence reprend en main la séance de speed dating et lance une invitation collective à déjeuner. De voir qu'il y a des bonnes salades, des bonnes croquettes, de beaux légumes, peut-être que ça va lui donner envie de venir. Mais finalement, ce sera un repas entre filles. Dubot continue à jouer l'empoté sous le regard dépité de ses cousins. Pour les kangourous, le film à l'eau de rose tourne au fiasco. Et lui, il regarde toujours. Chaque animal a son petit caractère. Donc lui, ça doit être... J'observe d'abord. J'y vais après. Mais alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Voilà. Je pense quand même qu'il va pas rester là toute la journée. Après cinq heures de suspense, alors que Dubot daigne sortir de sa garçonnière, les femelles, l'as, se sont désintéressées de lui. Mais chez les wallabies, c'est aussi... Fuis-moi, je te suis. L'une d'entre elles lui a tapé dans l'oeil. Quelques regards appuyés et le timide romantique décide de faire le grand saut. Après un langoureux baiser, la parade nuptiale peut enfin commencer. Une course-poursuite amoureuse qui peut durer des heures. Ça y est, il en a trouvé une qui est peut-être en chaleur. Et du coup, bah voilà. Il va la suivre comme ça. J'espère pas trop longtemps parce qu'elle va se fatiguer. Depuis ses présentations, Dubot est devenu papa de trois bébés wallabies. Au grand soulagement de Florence...